Je vais vous parler du danger de l'ubérisation qui va s'accélérer à travers la loi L'Homme. La loi L'Homme c'est la loi sur les mobilités. Macron en fait a envie d'achever le travail qu'il avait déjà commencé quand jeune Scribouillard, jeune Énarc, il avait travaillé pour le rapport Attali qui avait permis la création du statut d'auto-entrepreneur qui avait facilité le développement de l'ubérisation. Et bien dans la loi L'Homme il y a un article, qui est sauté au Sénat mais qui va revenir par la fenêtre à l'Assemblée Nationale qui protège les plateformes en empêchant toute requalification en salariés des travailleurs auto-entrepreneurs pour les plateformes. Et ça c'est une catastrophe à la fois pour les professions ubérisées mais aussi pour les professions réglementées comme les taxis qui subissent l'ubérisation. Il faut savoir que cette ubérisation, il faut y mettre un terme. C'est pas possible, elle s'attaque aussi contre les ambulanciers, contre les auto-écoles, au mépris de la sécurité routière. Mais il y a plein de professions en ce moment menacées. Regardez, les livreurs à vélo n'ont pas de protection sociale. Vous avez aussi les guides conférenciers qui sont attaqués par cette ubérisation. Vous avez maintenant un nouveau métier. Eh bien les ramasseurs-rechargeurs de trottinettes pour le free-floating qui prolifèrent dans nos villes. Ce qui fait que bientôt, parce qu'on nous fait miroiter à chaque fois du low-cost, on va se retrouver sur un grand marché à la sauvette géant. Voilà, c'est vraiment un suicide social collectif inacceptable. Et c'est un lien avec l'Union Européenne parce qu'elle a toujours voulu encourager l'ubérisation et casser le code de travail et les réglementations des métiers. Vous savez, Nelly Croce était une commissaire européenne qui ensuite s'est fait épingler pour des comptes offshore au Bahamas. Eh bien, elle, maintenant, elle a essayé de défendre l'ubérisation. Maintenant, elle est embauchée où ? Chez Uber ! Donc cette logique de lobby, il faut la balayer. Alors, je soutiens les taxis, les ambulanciers, les auto-écoles qui se mobiliseront le 20 mai. Et je vous invite toutes et tous aussi à élire le 26 mai, cette élection à un tour, des députés de la France Insoumise qui, eux, résisteront contre les lobbys et notamment les lobbys de l'ubérisation. Le 26 mai, surtout, on ne s'abstient pas. Ça serait faire un trop beau cadeau à Macron qui n'en mérite pas. On vote France Insoumise, la liste de Manon Aubry. Merci.